Dans les quartiers nord de Marseille, la cité Saint-Tis est secouée par le trafic de drogue. Récemment, une jeune femme de 24 ans a été tuée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait dans sa chambre. Cette tragédie vient s'ajouter à une longue liste de victimes collatérales de cette guerre de la drogue qui a déjà fait 44 morts et 110 blessés cette année. Les habitants de la cité Saint-Tis sont tétanisés et vivent dans la peur. Les impacts de balles sur les façades des immeubles témoignent de la violence qui règne dans le quartier. Les autorités tentent de lutter contre ce fléau en démantelant les points de deal et en renforçant les effectifs de police, mais le trafic et les violences continuent de s'intensifier. Les habitants de la cité Saint-Tis vivent dans la crainte et certains envisagent même de quitter le quartier. Cette situation rappelle celle de la Cayolle, un autre quartier de Marseille, qui a été le théâtre de plusieurs fusillades cet été. Les habitants vivent dans la peur et certains ont même déplacé leur lit pour se protéger des balles perdues. Les impacts de balles sur les grilles font désormais partie du décor. La situation à Marseille est de plus en plus préoccupante, malgré les efforts des autorités pour lutter contre le trafic de drogue. Les habitants vivent dans la peur et espèrent qu'une solution sera trouvée pour mettre fin à cette violence. Sous-titrage Société Radio-Canada